Dans la perspective de garantir le bien-être des récupérateurs de la décharge de meubles, mais aussi contribuer à l'amélioration des conditions de vie des riverains, le projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal. Promaget a offert un important lot de matériel, d'informatique et numérique, d'un montant de 63 millions au centre de ressources éducatives de Malika. C'est typiquement un matériel qui se tourne vers le numérique, matériel informatique et les usages des onduleurs, des écrans, smartboards, et tout ce qui peut aider aujourd'hui à davantage encourager ce qu'on appelle le soft skills, c'est-à-dire les métiers du numérique qui peuvent aider. M. Moussa Balafofana nous a mandaté avec son directeur de cabinet, Amoud Manel Fal, pour venir réceptionner le matériel à un coût de 63 millions de francs CFA qui constitue de la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise. Cette dotation vise à favoriser l'accès aux jeunes, à une éducation de qualité et à promouvoir l'innovation au sein de la communauté. C'est un choix qui a une double signification. Nous fatiguons toujours cette commune avec les bruits sonores de nos véhicules qui viennent fréquenter la dessage de Mbobos, qui dans le programme très ambitieux que nous développons avec la Banque mondiale, le Promonget, qui était issu du programme national de gestion des déchets, qu'on avait déjà développé depuis 2011-2012 avec la Banque islamique de développement. Aujourd'hui, nous devons dans nos budgets œuvrer pour le développement des territoires, mais aussi pour le bien-être des populations. Et sous ce coupole aussi, je remercie le directeur du Promonget, M. Cheikh Omar Ghaï, qui a bien voulu vraiment rebondir sur la demande qui a été envoyée par le centre Crème de Malika pour équiper la salle UNESCO au bénéfice des jeunes et aussi des usagers de la commune de Malika. Le maire de la commune de Malika se réjouit de cette dotation de matériel électrique qui certainement va permettre de renforcer la capacité des jeunes tout en leur offrant des perspectives d'avenir plus prometteuses. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie, le grand plaisir de recevoir une équipe qui vient du ministère de l'urbanisme et des collectivités territoriales pour apporter un don et appuyer un club qui s'appelle le club UNESCO. Je suis d'autant plus satisfait que la manière avec laquelle on a reçu ce don est magnifiée. C'est un matériel de dernière génération qu'on a obtenu, d'après M. Sarr, dans le cadre de la RSE. Mais il va être mon intermédiaire auprès du ministre pour lui exprimer toute la gratitude de la commune de Malika. Ce don, qui est formé de matériel de dernière génération, va certainement être utilisé à bon escient pour booster, renforcer les capacités des jeunes. Le Promonget, dans sa mission de résorption et de modernisation de la décharge de Mombes, s'engage à améliorer le quotidien des populations de la commune de Malika.